Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un plaisir de vous revoir, un plaisir que vous soyez là, un plaisir que vous ayez cliqué ici. Alors comme vous l'avez vu, petite vidéo tuto, voilà pour vous expliquer comment on fait pour jouer avec les 3 versions de The Hile, c'est à dire la version Legacy, la version Evrima et la version Quality Assurance sans jamais avoir à re-télécharger le jeu à chaque fois. Vous allez voir ces quelques petites manipulations qui sont assez simples mais qu'il faut bien faire sinon ça peut vous foutre un sacré carnage dans vos dossiers. J'espère que je vais être clair, si vous avez des questions, évidemment il y a les commentaires qui sont faits pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Alors on va commencer directement le tuto, soyons fous, allons-y, let's go, c'est parti. Alors vous voyez ici, voilà sur Steam, j'ai la version The Hile Evrima install. Donc si je lance le jeu, on va le faire vraiment avec le minimum de montage pour que vous compreniez que tout ça, ça fonctionne vraiment. Donc là voilà, je suis sur le jeu Evrima et on voit que, je sais pas pourquoi il n'y a personne sur les serveurs mais le jeu fonctionne. Voilà, donc on est là, la version Evrima fonctionne, on peut choisir ce qu'on veut, etc, etc. Tout va bien, ça fonctionne. Donc là j'ai la version Evrima install. Bon voilà, j'ai quitté, c'était vraiment pour vous montrer que ça fonctionnait, que ma version Evrima était installée. Maintenant quand on va un petit peu voir du côté des fichiers du jeu. Donc on va dans Steam, Steam Apps, Common et là on voit le dossier The Hile avec la version Evrima. Ça c'est les fichiers ici qui correspondent à la version Evrima. Alors ce qu'on fait tout simplement, c'est que vu qu'il y a trois versions de The Hile, on crée trois dossiers. Voilà, donc moi je les avais déjà créés préalablement. Voilà, il y a trois dossiers, il y a la version Evrima, la version Legacy et la version Quality Assurance. Donc ce qu'on va faire pour avoir les trois versions, c'est qu'on va dans le dossier où il y a la version de Evrima, donc que j'ai lancé à l'instant. Je coupe la version et je la colle dans le dossier Evrima. Voilà. Donc là dans la version The Hile, si je lance le jeu, il n'y a plus rien qui fonctionne parce qu'il n'y a plus de fichier. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous installez, en effet ça va être un peu long au début, mais après il n'y aura plus de problème. Donc vous installez les autres versions, là par exemple aucune, ça va être la version Legacy. Alors je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà l'installé. Vous installez la version Legacy et une fois que ça sera installé, vous allez avoir dans ce dossier là, la version Legacy installée. Tout simplement. Vous pouvez évidemment, là je l'ai installé, je l'ai ici. Vous pouvez jouer au jeu, le lancer directement et là, vous voyez que c'est la version Legacy qui s'est lancée. Vous pouvez aller sur jouer, vous avez tous les serveurs qui fonctionnent, vous pouvez aller sur sans aucun problème. Bon, version Legacy, ça a été fait. Voilà, très bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre version Legacy ici. Et ce qui est très important, je ne sais pas si je l'ai dit, vous coupez. Voilà, vraiment vous coupez les dossiers et vous les collez. Et surtout, ne jamais copier-coller, coupez-coller, vous collez dans votre version Legacy. Et ensuite, vous, si vous n'avez pas encore fait, vous téléchargez la version Quality Assurance. Donc là, vous marquez le code GénérationTout. Vous faites vérifier le code. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Et la version Quality Assurance sera téléchargée dans le dossier The Isle ici. Et évidemment, pareil, vous pouvez le lancer sans aucun problème. Voilà, vous voyez, Easy Antid Sheet. Ce n'est pas la même version, vous voyez, qui se lance. Là, on va arriver sur la version Quality Assurance. Le temps que le jeu charge. Voilà, j'arrive sur la version Quality Assurance pour vous prouver que ça fonctionne. Je vais sur un serveur, connecter. Je rentre dessus. Let's go, ça charge. Bah, j'arrive directement en jeu parce que j'avais déjà mon petit humain. Voilà, je suis en jeu. En gros, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Donc, je vais quitter ça directement. Quitter, dégage. Allez, ciao. Donc là, voilà. Là, vous voyez que j'ai mes trois versions. J'ai Evrima avec tous les fichiers ici d'Evrima. Legacy avec tous les fichiers des Legacy. Et la version Quality Assurance avec tous les fichiers de la Quality Assurance. Et dès que je joue à une version, je prends les fichiers d'Evrima. Je coupe. Je colle dans le dossier The Isle. Et là, ça va lancer Evrima. Si je veux jouer à Legacy, je reprends les dossiers d'Evrima. Je les remets à leur place. Je prends la version Legacy. Je coupe. Je mets dans la version Legacy. Je colle. Et je vais jouer à la version Legacy. Pour ce que vous avez compris. Surtout, ce qui est très important, c'est de couper, coller et remettre à chaque fois à leur place les dossiers. Pour pas qu'il y ait de corruption. Pour pas que les fichiers s'accumulent les uns avec les autres et tout ça. À savoir aussi, un petit truc ici. Le nom du jeu qui est ici. Là, il y a écrit The El Evrima. Peu importe ce qu'il y a écrit. Vous pouvez lancer Legacy, même s'il y a écrit Evrima. Le nom qu'il y a écrit dans Steam n'a aucune importance. Encore une chose qui est très importante à savoir. C'est que quand vous téléchargez une nouvelle version du jeu. Je vais prendre l'exemple, je pense le plus fréquent, où vous jouez à la version Legacy. Vous prenez les fichiers de la version Legacy. Et vous les mettez dans votre dossier The Legacy. Donc ici, vous n'avez plus rien. Plus aucun dossier. Plus aucun fichier. Vous n'avez plus rien. Donc là, vous téléchargez votre version Evrima. Elle va apparaître ici. Voilà, vous l'avez téléchargée. Et ensuite, vous lancez votre jeu. Quand vous lancez votre jeu, il est possible que ça arrive. Le jeu ne se lance pas ou ne fonctionne pas. Ce que vous faites, c'est que vous vérifiez l'intégrité des fichiers du jeu. Parce que quand vous passez d'une version à l'autre, les fichiers, la plupart du temps, s'écrasent et se complètent. Donc, forcément, si vous avez enlevé tous les fichiers de la version Legacy, il manquera des fichiers à votre version Evrima. Parce que certains fichiers d'Evrima écrasent et complètent la version de Legacy. Donc, vous vérifiez l'intégrité des fichiers. Et ça va vous rajouter des fichiers qui manquent. Moi, j'en avais à peu près 130 de fichiers qui manquaient. Pour une petite précision. Et là, vous avez tout votre jeu Evrima. Et après, vous pouvez jouer tranquillement. Voilà. En gros, c'est vraiment ça qu'il faut savoir. C'est que s'il manque des fichiers, s'il y a un bug, si ça ne se lance pas, il faut vérifier l'intégrité des fichiers. Et après, vous avez vos trois versions tranquillement. Et vous pouvez jongler assez aisément entre elles. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que je me suis fait comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est important. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout ce monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501